... Monsieur Hervé Michel, bonjour, vous êtes directeur général de la société Vanuatu Brewing. Merci d'avoir accepté cet entretien. Parlez-nous dans un premier temps de l'opération de la société ici au Vanuatu ? Oui, bonjour. Nous sommes leaders des boissons. Nous fabriquons de l'APR et nous avons un peu plus de 80% de part de marché. Nous fêtons cette année la 30e année d'activité de Vanuatu Brewing et Visite, ce qui coïncide d'ailleurs au 40e anniversaire. Donc c'est une année un peu exceptionnelle pour nous. Et donc le pays, comme vous le savez très bien, traverse actuellement la pandémie de Covid-19 et on a appris ces quelques petits jours que la société a apporté ou a fait une action humanitaire à quelques entreprises ou des ONG, ici à part de là, ou des institutions gouvernementales. Oui, alors c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je ne sais pas si ça fait 30 ans qu'on aide les causes humanitaires sur le territoire. Mais aujourd'hui, c'est certain qu'on a un souci avec l'hôpital. qui, si le Covid était arrivé, et heureusement on n'est pas arrivé grâce aux politiques d'ailleurs qui ont pris des bonnes décisions pour protéger le pays, on aurait un peu de mal pour soigner tous les gens. Donc on peut se poser la question. Le balbato accueille très bien les touristes. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils sont malades ? Donc on se pose la question, nous, tous les gens sur place, les personnes âgées également, qu'est-ce qu'ils vont devenir des fois qu'ils ont rendu le travail ? Est-ce qu'ils vont rester ou pas dans le pays ? C'est une question. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque quand même criant de matériaux performants à l'hôpital. Et fort de ce constat, on s'est dit, chez la Toolbring, dans l'étude, on devait l'aider. Vous avez remis également un chèque ou une somme d'argent à la société de Croix-Rouge ? Oui, dit à notre partenaire Coca-Cola, on a fait un chèque effectivement pour aider les gens suite au cyclone à Rhone. Mais on avait également fait aussi des actions, on avait envoyé de l'eau et d'autres biens de première nécessité, puis également aussi des vêtements dans différentes îles, sans forcément en faire la publicité. Le but, ce n'est pas forcément de toujours communiquer sur notre politique sociale, mais également aider le plus possible des gens. Donc c'est aussi notre vocation. Aujourd'hui, nous, on a trois objectifs, en fait. On a des objectifs économiques, évidemment, donc on souhaite, évidemment, on veut être rentable, ce qui n'est pas toujours facile, avec des coûts de production qui sont très importants sur une petite île. Mais on a également des objectifs environnementaux, où on n'est pas sans savoir qu'on lave toutes les bouteilles de guerre, et on a des très bons résultats, puisqu'on a à peu près 83% sur le retour de bouteilles pour les laver. Et puis on a également le troisième objectif, c'est des objectifs sociaux, puisque la personne, l'humain, est important, aussi bien dans l'entreprise, donc les conditions de travail. On a fait beaucoup d'efforts sur les conditions de travail, sur l'environnement où on travaille. Mais également aussi, suivant les gens à l'extérieur au Vanuatu, qui sont aussi nos clients, sur la collectivité. Donc on sponsorise beaucoup d'événements, on fait partie de la vie sociale, ça fait partie aussi de notre vocation. Et on essaie aussi de rendre au Vanuatu ce que Vanuatu nous a donné. Donc pour un triple résultat, les personnes, la planète, et également, évidemment, le profil, pour pouvoir réinvestir dans l'avenir. Donc on n'a pas attendu les leçons du Covid pour appliquer ces principes. Et concernant la société, elle a vraiment ce cœur d'action humanitaire pour le pays, parce que ce n'est pas toutes les sociétés ici présentes au Vanuatu qui viennent toujours en aide. Et ça, c'est très bien pour le pays, d'avoir une société pareille comme le Vanuatu. Bon, nous, c'est une volonté des deux actionnaires, c'est une famille qui voit sur le long terme, qui s'est installée il y a une dizaine d'années sur le territoire, et qui souhaite y rester pour plusieurs générations. Donc la moindre des choses, c'est de penser à ce genre d'action, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas de d'autres sociétés qui sont peut-être internationales et qui pourraient partir du jour au lendemain, qui n'investissent pas sur l'île des hommes, ni sur l'environnement. Ils ne voient que les profils médias. Un petit mot d'encouragement à tous les citoyens en tant que directeur général de la société. Bonne santé, portez-vous bien, un petit message de vous. Oui, alors pour répondre à vos questions, je souhaite que l'Ivan reste comme ils sont, à savoir des gens résilients. On l'a vu récemment avec deux problèmes importants qui sont arrivés dans le pays, évidemment le Covid, et puis aussi Aaron, où moi j'ai été très 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 surpris de voir, par exemple à Cento, certains de nos membres du personnel, qui avaient tout perdu, leur maison. Et notamment, qui sont venus travailler le lendemain matin, je ne vais pas dire avec le sourire, mais ils sont venus travailler. Et sans plainte, la vie continue, et ça c'est une force que beaucoup de gens dans le monde n'ont pas. Donc, restez surtout comme vous êtes, et continuez à sourire malgré tout ce qui peut vous arriver. Ça c'est une vraie force, c'est une vraie force. Merci, à vous, merci tout. C'est bon ? Ah oui, j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada